Elle est vraiment flashée la couleur Yo les gens c'est Quentin j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une vidéo sur le suis ta capuche C'est une vidéo que j'avais déjà faite de toute façon mais c'est quelque chose que je veux faire en meilleure qualité Ok l'image commençait à être meilleure parce que j'avais acheté des éclairages mais le son c'était catastrophique On n'entendait rien donc ouais ça devait pas être facile à suivre Mais t'inquiète on revient en force Du coup dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer des idées d'association de tenue Ce genre de vidéo c'est vraiment quelque chose que j'adore faire C'est une vidéo simple qui prend pas forcément beaucoup de temps à regarder Donc c'est quelque chose d'assez agréable je pense Et d'après vos retours c'est le genre de vidéo que vous préférez aussi Du coup c'est cool Alors on commence avec une assaut qui est très simple Donc c'est un suit à capuche avec un jogging Ce genre d'assaut c'est vraiment le truc qui est pas prise de tête C'est un truc archi confortable Bon après pour que la tenue soit assez harmonieuse je pense qu'il faut penser à un certain équilibre Entre l'épaisseur du suit et l'épaisseur du jogging Si les deux sont larges ou si les deux sont trop skinny je pense que ça va pas trop le faire Donc ça va casser l'idée principale de la tenue qui est quand même de déstructurer un peu la silhouette Donc moi je pense qu'il faut soit prendre un suit à capuche épais et un bas fité Ou un bas large et un suit à capuche fité Perso je préfère quand c'est le bas qui est fité Parce que j'ai pas encore assez d'épaule pour porter un truc fité au dessus Mais tranquille on travaille un peu dessus Après il y a grave moyen aussi de prendre ça avec un par dessus Ça c'est une idée d'assaut dont je vous avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur le... Enfin dans ma première vidéo sur le suit à capuche Sauf que j'avais pas de par dessus donc je pouvais pas vous montrer Mais là je peux vous montrer parce que non j'en ai deux Là le but ça va vraiment être de faire un match de style Je décale ça avec un suit à capuche qui fait plus décontract Le mélange je surkiffe On pourrait dire que cette tenue est décontractée chic Décontractée élégante parce que chic j'aime pas trop souvent Après évidemment bon le suit à capuche c'est décontract Donc tu peux grave le porter avec un élément qui est encore plus décontract Donc en l'allurance le vest en jean Perso j'ai opté pour une veste en jean oversize Mais évidemment tu peux la porter avec une veste en jean normale Moi je trouve juste que la veste en jean oversize ça fait plus décontract que la veste en jean normale Donc c'est pour ajouter le côté décontractu Libre à vous encore une fois Je trouve que les suit à capuche ça rend grave bien avec les vestes en cuir Par contre je trouve qu'il faut que les deux s'arrêtent au niveau de la taille Pour pas que ça fasse trop bizarre Parce qu'après un suit à capuche long avec une veste en cuir Je pense pas que ça rendrait trop bien J'ai pas trop envie de tester j'ai envie de vous dire Mais ouais pour l'instant je vois comme ça Après je sais pas peut-être que je vais changer d'avis Je trouve que la veste en cuir c'est quelque chose qui est quand même habillé Donc après pour rester dans l'esprit un peu habillé Tu prends des bottines Ça peut marcher, ça peut largement marcher avec des baskets Mais moi je voulais faire une tenue un peu habillée Mais évidemment ça peut marcher avec des baskets Je me répète Le classique du classique Donc c'est un suit à capuche avec un bon beurre Pas prise de tête C'est quelque chose qui fonctionne très bien Ça fonctionnera toujours je pense donc Lâchez-vous là-dessus J'ai encore mis des boots parce que j'aime les boots Mais évidemment il y a grave moyen de porter ça avec des baskets encore une fois Des baskets même des mocassins Pourquoi pas Je sais pas Faudrait que je teste J'essaie de visualiser dans ma tête en fait Mais enfin j'y arrive pas trop En fait dans cette vidéo c'est hoodie suit à capuche Mais il y a aussi le gilet à capuche Le gilet à capuche zippé que tu peux ouvrir C'est parfait pour le layering En fait j'ai qu'un gilet zippé Donc je dois toujours prendre celui-là pour vous montrer des layering Et par ça je conseille de toujours prendre un t-shirt blanc en dessous Pour faire des layering plus simple Vous pouvez mettre ça avec n'importe quelle veste pour les layering En l'occurrence moi je prends avec un par-dessus Un caban Et vous pouvez aller encore plus loin en mettant une chemise au-dessus en guise de veste Je trouve que l'idée est audacieuse Mais que ça rend bien Après on peut dire que c'est pas vraiment ouf Mais pour moi c'est audacieux Après c'est des tenues qu'on peut pas porter en hiver Parce que clairement on aura froid avec Porter un gilet ouvert avec un t-shirt en dessous Même si un par-dessus au-dessus c'est du suicide en hiver Du coup ouais c'est plus dans les saisons intermédiaires Du genre printemps, automne Mais c'est des tenues qui pour moi fonctionnent très bien Donc voilà les gens c'est tout pour les assos J'espère comme d'habitude qu'elles vous auront plu J'ai créé il y a quelques temps déjà une playlist Des vidéos, de ce genre de vidéos Sur les façons d'associer telle ou telle tenue Je vais vous la mettre en part d'info si ça vous intéresse Lâchez un petit like si la vidéo vous a plu Ça me fera plaisir Donc à mercredi prochain, 21h pour une prochaine vidéo Portez-vous bien les gens Tchuss